bienvenue dans les chroniques en images de courtes vidéos de trois à quatre minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album progressif post rock metal pop rock ici pas de frontières l'humeur du jour et mes dernières trouvailles décide du programme bonjour tout le monde du temps du webzine neoprog anne claire raloux nous avait présenté le projet solar supplice et l'europée sorti en juillet 2020 si la musique du groupe s'éloignait clairement de notre ligne éditoriale le pays lui avait su me séduire de bien des manières deux années plus tard arrivait l'album liturgie contemporaine onze morceaux dont cinq qui figurait déjà sur le p impossible d'y résister le quatuor propose un rock français à la manière de noir désir de grand jacques ou de galles et révolté francophone aux paroles engagées du rock mais du rock habité par une guitare recherchée du piano des claviers un saxophone des touches électroniques et un zest de trip hop bref un rock aux influences progressives on parle ici de chansons à texte et quel texte plusieurs morceaux très forts présents sur le p m'avait chamboulé comme les miradors ou dans la couche du diable deux ans plus tard j'ai réécouté ses titres fabuleux et fait d'autres superbes découvertes c'est bon d'écouter un album dans sa langue natale car sorti de la variétoche et du rap on ne peut pas dire que la langue de molière soit à l'honneur dans le paysage pop rock hexagonal sorti des résistants comme l'azuli c'est l'anglais qui impose des prononciations hasardeuses à la scène progressive et c'est bien regrettable après ce n'est pas parce que les paroles sont écrites en français que les textes couleront de source pour autant ce n'est pas du patrick sébastien il faudra faire un petit effort n'attendez pas beaucoup d'espoir non plus en écoutant solar supplice tout est sombre même l'amour le rock côtoie la musique électronique comme dans sunset street ou dans liturgie contemporaine et touche orientale pointe dans en guidant les hussards et une atmosphère à la bouglione habite au cirque des âmes le chant s'apparente plus à des paroles déclamées qu'à une démonstration lyrique une forme qui convient la perfection paroles cet album est hélas un des derniers composé par le guitariste eric bouillette qui nous a quitté cet été il jouait également dans nine skies the room et imaginarium avec clive nolan à ses côtés on retrouve sa compagne anne claire rallo le batteur jimmy palagrosi la fille de nick beggs à la basse et laurent benhamou au saxophone j'avais aimé le pays de 2020 l'album de 2022 me conforte dans cette première impression avec de nouveaux titres très forts comme le tartuffe exemplaire en guidant les hussards ou en tissant de nouvelles atmosphères dans les liturgies contemporaines il ne s'agit pas à proprement parler de rock progressif mais vous vous y retrouverez dans ce très bel album de solar supplice alors allez le découvrir il est sur bandecamp voilà c'est tout pour cette semaine on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images si ça vous a plu vous pouvez cliquer sur le pouce n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur twitter facebook et instagram à bientôt bisous